Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui je voudrais revenir sur l'album de métal que j'ai sorti, Shieldhood Metalized, donc enfance métallisée. Il y a quelques petites choses à dire, on va parler de l'album sur Youtube, sur TikTok, parce que pour ceux qui ne le savent pas je l'ai aussi sorti sur TikTok et je vais donc vous donner mon retour sur l'utilisation de TikTok. Et autre chose, également, le hasard du calendrier fait que pendant que mon album de New Metal était diffusé, le groupe Linkin Park, que j'ai mentionné dans ma vidéo de présentation, se reforme. Se reforme avec du coup une nouvelle chanteuse, Emily Armstrong, qui succède à Chester Bennington, qui a mis fin à ses jours en 2017. Et bon bref, ça divise, mais on va en parler. On va en parler parce que pour moi, voilà, on va parler du métal, on va parler de choses comme ça, c'est important. Et d'ailleurs, on va tout de suite parler un petit peu de métal. Déjà, le concept de mon album, c'était simple. 24 génériques de dessins animés, c'est généralement avant 2000. Il me semble qu'il n'y a que Doremi qui est post-2000. Les Winx, j'en doute. Mais la plupart de... Elle ne les totalise pas, je ne sais plus en quelle année c'était. Bref, dans la plupart des temps... De toute façon, avant... Avant 2003. Je pense que les génériques qui sont sortis, sont sortis tous avant 2003. C'est quasiment sûr. Parce que si c'était après 2003, de toute façon, il y aurait eu Code Yoko aussi dans le lot. Voilà. Mais bon, évidemment. Evidemment. Vous y pensez bien. Et du coup, première remarque, c'est que du coup, la vidéo de présentation n'a été vue que par 46 personnes. Enfin, il a été vu 46 fois. Ça veut dire que toutes les vidéos qui ont plus de 46 vues, déjà, ça veut dire qu'il y a des gens qui les ont regardées sans avoir vu la vidéo de présentation. Et donc, sans avoir peut-être compris le concept de ces vidéos. Donc, ils sont simplement des parodies, des versions metal, new metal même, de génériques d'enfance. Voilà. Revue par Suno. Donc, faite avec de l'intelligence artificielle. C'est clairement dit. C'est clairement établi. Voilà. Que vous soyez pour ou contre l'intelligence artificielle. C'était le concept de l'album. Vous avez pu écouter. Vous avez pu juger. Voilà. C'était le concept. Et vu l'engouement, quand même, qu'il y a eu, le petit engouement sympa, je pense qu'il y aura d'autres albums du genre. Voilà. Donc, comme je disais, les musiques ont été faites avec Suno et les illustrations ont été faites avec Maj.Space. Et ces illustrations sont sorties telles qu'elles de Maj. Je n'ai pas fait d'inpainting. Je n'ai pas fait de modifications ou alors des modifications extrêmement minimes. Vraiment presque rien. Sur ces images. Et donc, pour les prochaines images, par contre, je ferai peut-être un petit peu d'inpainting. Donc, de la modification d'images avec l'IA. Je prendrai Maj comme base et j'utiliserai des outils d'inpainting pour améliorer ces images. Les images sont en format 1-1, sauf les bisounours, la première de l'album. Je me suis planté dans le format de l'image qui est en... pas en 16 neuvième, mais en 4 tiers peut-être. Je me suis trompé. Simplement. Je voulais du 1-1 partout. pour respecter le format pochette d'album. Et malheureusement, sur les bisounours, je me suis planté. Puis l'image, elle me plaisait tellement que je n'ai pas voulu en régénérer une ou la cropper pour qu'elle soit au format 1-1. Donc, bon, c'est tout. j'ai laissé comme ça. Donc, c'est la seule qui sort du format des images que je m'étais imposée. Petit quoi que de ma part. Bon, voilà. C'est tout. Donc, parmi les vidéos, les... les... 5 j'aime. Voilà. Il y a le bus magique. Le bus magique. 10 j'aime. 227 vues. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Pourquoi ça vous a autant plu ? Pourquoi... Deux commentaires. Pourquoi le bus magique a tel engouement ? Enfin, comparé au reste, je veux dire. C'est pas des millions de vues. C'est pas... Voilà. Mais... Mais... Mais c'est l'album qui a... Enfin, c'est la musique qui a le plus d'engouement sur l'album. Et j'ai pas compris pourquoi. Le bus magique, ça a marqué tant de gens que ça. L'enfance de tant de gens que ça. Parce que ça... Je m'attendais à d'autres choses, honnêtement. Mais... Mais voilà. Le bus magique, succès. Et même au-delà des cités d'or. Alors que je pense que vraiment la cité d'or, c'est une des meilleures de l'album. Et... Et ouais. Voilà, quoi. Les Total Spies. De 130... Pardon. 133 vues. 3 j'aime. Un dislike. Quelqu'un a disliké. Mais je pense que les dislikes, ce sont des gens qui n'ont pas saisi le concept de l'album. Voilà. C'est tout. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Denver, par contre, je suis un peu déçu. Pour moi, la deuxième meilleure musique de l'album, c'est Denver. Et seulement 20 vues et 2 j'aime. Bon. Je... Pour moi, c'est la deuxième meilleure. Après, les Total Spies sont excellents, les Tortues Ninja sont excellents. Les Tortues Ninja, pareil, un peu déçus. 16 vues... Voilà. L'engouement n'est pas... n'est pas... pas énorme. Mais... Mais bon. C'est tout. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour... C'est pour... C'est pour l'album, du coup, sur YouTube. Il y a Gigi qui l'a moins vu, qui a 12 vues. En même temps, Gigi, bon, dessin animé des années 80, très très peu connu et le peu que les gens connaissent, c'est du coup grâce à la vidéo du JDG, du genre de grenier sur justement les dessins animés pour filles, il me semble, ou les dessins animés d'enfance. Et bien évidemment, Gigi est connu pour se faire écraser par un camion à la fin de la série et c'est pour ça que sur l'image que j'ai illustrée, j'ai mis une petite fille aux cheveux roses avec un camion derrière. Voilà. Il y avait un peu d'humour noir dans ce truc pour ceux qui roulent la ref. Voilà. c'est tout, c'est comme ça. Dorale Exploratrice aussi, 9 vues, sans une vue. J'étais étonné. C'est... Bon, voilà, Dorale Exploratrice, ça a plu beaucoup. Et, bon, les Animaniacs, je pensais que... Les Animaniacs fait partie aussi de mes musiques préférées de l'album. Et pas trop, trop d'engouement. Mais voilà. Ça, donc, c'est pour YouTube. Dans l'ensemble, les retours sont bons, même si, bon, évidemment, c'est pas des millions de vues, mais comparé à ce que font certains de mes Let's Play, on est bien. On est vraiment, vraiment bien. Voilà. Donc, j'annonce tout de suite également, il y aura donc une version... Enfin, une... l'album complet qui va être publié dans quelques jours. Dans quelques jours, je vais vous publier, du coup, une vidéo de... Je vais vous dire combien de temps elle fait. Je l'ai là. Attendez. Musique. Shield Wood Metal Z. Voilà. Ah, attendez. Je fais un clic droit pour voir combien de temps elle fait. 55 minutes, c'est ça ? Voilà. 55 minutes et 2 secondes. Donc, l'album complet va être... Donc, le full album va être diffusé dans quelques jours. Il n'y aura pas de problème, ce sera... Je vais l'uploader après cette vidéo. Donc... Et puis, la programmer pour dans quelques jours. Voilà. Donc, ça, c'est pour YouTube. Côté TikTok. Parce que, oui, j'ai publié sur TikTok les... les... les musiques également à partir du 2 septembre. Voilà. Donc, bah... Et, c'est... C'est un peu bizarre. J'ai un engouement au niveau des likes qui est quasiment toujours le même. Un like, deux likes. Voilà. Il y en a un... Voilà. Il y a quelques vidéos qui ont fait des pics à 4 likes. Scooby-Doo. Scooby-Doo qui a eu un petit engouement. Voilà. Encore un... Alors que ce n'est pas la plus ouf. et les tortues ninja alors qu'ils sont un peu distingués sur YouTube et la version Green Core des Bisounours qui a beaucoup plu avec 5 likes. Et pour les vues, je suis un peu constant autour de... entre 100 et 250 vues en moyenne. Il y a juste une vidéo qui est en dessous des 100 vues. J'avais vu. C'était Aspector Gadget. Ah, et Doremi aussi. Doremi qui était en fait le seul dessin de nuit que je ne connais pas de la liste parce que c'est une demande de ma compagne et je ne connaissais pas. Et je n'ai... À part le générique, je n'ai même pas vu un épisode. Mais Doremi Magique, voilà. Je ne connaissais pas et apparemment, peu de gens connaissent aussi. Mais donc ma compagne Elodie me disait si c'est méga connu, c'est méga connu. Jamais entendu parler. Jamais vu un produit dérivé. Mais ok, d'accord. Si tu le dis. Voilà. Bon. TikTok, voilà. Donc les vues sont plus constantes. Il y a un engouement timide mais qui est présent. Mais par contre, TikTok, pour les créateurs de contenu, c'est un enfer ! C'est un enfer ! Sans déconner ! On va aller dans Téléverser pour vous montrer un petit peu l'enfer que c'est. Déjà, même pas aller dans Téléverser. Là, quand on publie une vidéo, on ne peut pas la modifier. Mais d'où ? Mais pourquoi ? C'est débile. Qu'elle soit publiée ou en attente de publication. On ne peut pas modifier une vidéo qui a été validée. C'est dead. On upload la vidéo, on remplit le formulaire. Dès qu'on clique sur enregistrer, c'est fini. Soit on supprime et on refait, soit on laisse comme ça. Mais on ne peut pas modifier. Alors que c'est... Je suis développeur web dans la vie, je rappelle. Voilà. YouTube, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas musicien non plus. C'est pour ça que j'ai fait mon album avec de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on va en parler un petit peu aussi, ça. Mais du coup, en tant que développeur web, je vous lis, mettre un bouton ici et réafficher le formulaire avec les informations pré-remplies et pouvoir les modifier puis aller modifier une ligne dans la base de données, ce n'est vraiment pas compliqué à faire. Donc, franchement, pour moi, les développeurs de TikTok, je suis désolé d'être méchant, mais ils sont feignants. Parce que franchement, il y a des trucs qui auraient pu être faits qui sont mieux. Après, enfin, qui auraient pu être mieux. Après, du coup, pareil, quand on programme des vidéos, on ne peut les programmer que 10 jours à l'avance. est-ce que c'est parce que je suis nouveau créateur et du coup, je suis limité ? Je n'en sais rien. Tout à l'heure, j'ai vu qu'apparemment, je pouvais publier un mois en avance, donc ça avait augmenté. Est-ce que c'est dû à la durée de mon compte ? Est-ce que c'est Oduka pour les créateurs de contenu ? Honnêtement, ce n'est pas cool. Alors que sur YouTube, évidemment, je peux modifier une vidéo même déjà publiée. Je peux même refaire de l'édition dans l'interface YouTube, même si ce n'est pas ouf ouf, mais c'est faisable. Si jamais il y a un quag dans une vidéo, je peux le supprimer. Je peux faire un... Je peux cut une vidéo dans l'interface de YouTube. Ça peut se faire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Et surtout, les vidéos, je peux les prévoir est-ce que vous savez jusqu'à combien de temps en avance on peut programmer une vidéo sur YouTube ? Deux ans. On peut programmer une vidéo YouTube deux ans à l'avance. Sans problème. Donc, les dix jours de TikTok, je trouve ça minable. Bref, bon, voilà. Concernant l'IA, concernant l'IA, juste rapidement. Il y a plein de gens qui disent ouais, ça va tuer la création, tout ça. Non, ça ne va pas tuer la création. Au contraire, ça va l'ouvrir. Regardez-moi. Moi, je n'ai pas le temps d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. J'ai appris rapidement à l'école à jouer de la flûte à bec. Mais ce n'est pas avec ça que je vais faire de la musique de dingue. J'ai un harmonica à la maison. Je n'ai jamais eu le temps d'apprendre à en jouer. Alors que j'aurais adoré apprendre à jouer de l'harmonica. Mais le manque de temps et surtout trouver quelqu'un pour m'apprendre à jouer de l'harmonica. Parce que les tutos sur YouTube, c'est bien. Mais au bout d'un moment, il vaut mieux passer par un prof aussi. Bref, apprendre à jouer d'un instrument de musique, tout ça, ça prend du temps. Alors certes, les musiciens qui apprennent et tout pourront toujours créer de la musique et de la musique très humaine. Il n'y a pas de souci. Mais pour des gens comme moi, par exemple, qui ont envie de s'exprimer artistiquement mais qui n'en ont pas les moyens, l'IA est une formidable voie pour pouvoir exprimer un art, exprimer quelque chose. Alors oui, ça demande moins de travail que d'apprendre à jouer d'un instrument de musique et tout. Mais ça permet à plus de gens d'avoir accès à l'expression artistique. Je suis désolé, je le vois comme ça. Et puis, ça ne va pas pour autant tuer les artistes. Au contraire, il va y avoir plus d'artistes, c'est juste qu'il va y avoir des artistes classiques et des artistes, il y en aura. Mais comme, je ne sais pas moi, quand le modernisme est apparu, on ne s'est pas dit mais ça va tuer le classique. À aucun moment. C'est... Enfin, voilà quoi. Après, ça, c'est toujours un truc qui arrive régulièrement. c'est comme l'arrivée de l'informatique. Ouais, l'arrivée de l'informatique, de la robotique, ça va remplacer les hommes dans les usines. Ouais, mais ça va créer de nouveaux métiers. Ça va... C'est juste que le monde évolue. C'est tout. Point. C'est... C'est comme ça. Et... Et... C'est ce que je dis à mes clients. Parce que, voilà quoi, dans mon entreprise, il y a des clients qui nous posent des questions sur l'IA. Et... Et la réponse qu'on donne, elle est simple. C'est... L'IA, c'est un outil. Donc, c'est comme un tournevis. Avec un tournevis, on peut monter un superbe meuble. Ou on peut le planter dans l'œil de quelqu'un. C'est pas l'outil qui est bien ou mal. C'est l'usage qu'on en fait qui est bien ou mal. L'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est pas bien ou mal en soi. C'est l'usage qu'on en fait qui est bien ou mal. Voilà. C'est... Tout ce que je dirais sur l'intelligence artificielle, pour moi, c'est un formidable outil qui est en constante évolution et il faut se sortir de la tête les scénarios Terminator, les scénarios apocalyptiques, iRobot, les trucs comme ça. il faut se sortir ça du crâne. C'est... Si... Si jamais ça devait exister. Si on avait une intelligence artificielle qui venait d'une manière ou d'une autre prendre le contrôle d'une usine pour commencer à créer des robots tueurs ou une connerie dans le genre, et bien, je vous le dis clair et net, on mérite de crever pour pas avoir mis ce qu'on sait faire depuis des mille et depuis plus de cent ans, un bouton d'arrêt d'urgence. Juste ça. Le jour où il y a une usine qui commence à produire des pièces cheloues, vous pensez bien qu'il va y avoir un technicien, quelqu'un qui va appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Si on le fait pas, c'est vraiment qu'on mérite tous de mourir. C'est que vraiment, on est tombé dans un niveau de débilité tel que, de toute façon, ça sert à rien de continuer. On est foutu par notre débilité. Donc, voilà. J'espère que, voilà, on n'est pas débile à ce point-là. Mais, voilà, mais pour moi, ce scénario-là, il est, au moment où je parle, complètement irréaliste. ça reste toujours de la science-fiction de penser qu'une IA va dominer le monde. Il faut arrêter les bêtises. Voilà. L'IA, elle est toujours au contrôle des humains et même pour la création de la musique, ces musiques-là, par exemple, il y a bien le prompt original, il vient bien d'un humain. Il vient bien de moi, en l'occurrence. Donc, l'IA n'a aucune initiative. Elle ne peut rien faire par initiative. Les initiatives sont toujours aux mains des humains. Voilà. Bon. Voilà. On a fait... On a parlé métal. On a parlé... Oui, je voulais parler un petit peu du métal. Rapidement. Si pour vous, le métal, c'est juste des mecs qui gueulent et du bruit, eh bien, vous n'avez rien compris. vous n'avez rien compris au métal parce que le métal, c'est beaucoup plus vaste et profond que ça. Le métal, déjà, ça vient du hard rock qui, lui-même, vient du rock. Donc, déjà, c'est une évolution de style musical qui existait et surtout, le métal brut, ça n'existe presque pas. Le métal, c'est une base, si vous voulez, de style de musique. Mais si on y rajoute quelque chose, par exemple, des instruments de musique classique, vous allez obtenir du métal symphonique. Par exemple, comment il s'appelle ? Un groupe de métal symphonique connu... Nightwing. Nightwing, par exemple, c'est du métal symphonique. Si vous mettez des sonorités médiévales que vous parlez de dragons, de légendes arthuriennes, de batailles épiques, là, vous allez avoir du power metal. C'est ce que fait, par exemple, Dragonforce. Si vous faites beaucoup d'humour avec du métal, vous allez tomber dans le green core. Et donc là, vous allez tomber dans les groupes tels que Ultra Vomit, par exemple. Voilà. Donc, c'est très très vaste le métal. Si vous rajoutez des paroles ou des références religieuses, catholiques, dans votre musique de métal, vous faites du gothique métal. Comme par exemple, le groupe Hetz qu'une amie écoutait quand j'étais au lycée. Voilà. Des styles de métal, il y en a plein. Plein. Un des plus connus, c'est le new métal. Donc, ce qui est du métal, qui incorpore des éléments de pop, un petit peu de rap et du synthé. Enfin, voilà, plusieurs choses. Ça, c'est le new métal. Et par conséquent, il y a Linkin Park en fait partie et j'ai cité également Korn et Disturb qui font partie de ce mouvement. Voilà. Mais, en soi, même entre Korn et Linkin Park, il y a énormément de différences. Par exemple, au niveau comment ils abordent le domaine du new métal. Donc, voilà, c'est... Le métal, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus profond que simplement des mecs qui hurlent et qui font du bruit, quoi. C'est... Si vous avez cette vision-là du métal, eh ben, vous êtes ignorant du sujet. Voilà. Et je vous invite à... à dépasser cette ignorance et découvrir cet univers qui est merveilleux. Et dans lequel, parfois, on trouve des pépites. Par exemple, si je pouvais vous en citer une, par exemple, Unsanness Will Sear, de Trivium, qui est une musique qui parle d'un fait divers qui a eu lieu aux Etats-Unis, un fait divers horrible, qui a donné lieu à une loi... Enfin, qui a donné lieu à une loi extrêmement importante aux Etats-Unis. La victime s'appelait Matthew Shepard et du coup, la loi s'appelle Matthew Shepard... Le Matthew Shepard Act aux Etats-Unis. Renseignez-vous un petit peu et vous allez voir que c'est une... C'est par exemple une musique... Enfin voilà. Renseignez-vous d'abord sur le truc et puis après, écoutez la musique et vous allez voir qu'il y a des très très belles choses dans le métal. Voilà. C'est par exemple... C'est un exemple, mais il y a plein de trucs dans le métal qui peuvent parler de diverses choses plus gaies aussi, il faut dire, que cette musique Hans-Neswissier. Je suis en train de me poser la question si Zombie de Cranberry c'est du métal. Mais oui, c'est considéré comme du métal, Zombie de Cranberry. Mais voilà. Là, c'est une musique anti-guerre, par exemple. U2, on est encore dans le hard rock, il me semble. Ce n'est pas encore vraiment du métal. Je pense à Sunday Bloody Sunday de U2. Enfin bref. Bref, du métal. Le métal, je pourrais en parler pendant des heures. Voilà. Et on va surtout parler d'un groupe de métal maintenant en particulier. Celui-là. Linkin Park. Comme je vous l'ai dit, pendant que mon album de métal, donc moi dans mon coin était en train d'être diffusé, Linkin Park a fait une annonce et un live où ils présentent leur nouvelle chanteuse qui succède à Chester Bennington. Donc, chanteuse screamer qui s'appelle Emily Armstrong. Et elle divise. Elle divise pas mal. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je fais, je vous le dis tout de suite, je fais partie des pour. Je fais partie des pour à 100% pour plusieurs raisons. Alors, on va commencer déjà par les mauvaises raisons. Enfin, les mauvaises raisons. Les choses qui ont fait que les gens n'étaient pas trop d'accord pour que Emily Armstrong reprenne le flambeau de Chester. Alors déjà, il y a les débiles profonds, je suis désolé de les appeler comme ça, mais qui se sont dit ouais, ils essayent de remplacer Chester. Emily n'a pas la prétention, désolé, je vais l'appeler Emily, mais voilà, n'a pas la prétention de remplacer Chester. À aucun moment. Elle reprend son flambeau. Elle n'a aucune envie, je pense, clairement, que Chester soit oubliée des mémoires. Je pense que aucun membre du groupe de Linkin Park veut que la mémoire de Chester soit oubliée. à aucun moment. Ça, j'en suis persuadé. Déjà, ça ferait extrêmement mal aux fans, ça serait très très mal pensé, et puis même au niveau éthique, je pense que personne ne veut. Donc, il n'y a pas de ça là-dessus, ça là-dessus, c'est non. Emily reprend le flambeau de Chester, mais ne le remplacera jamais. On est d'accord là-dessus. Elle ne le remplacera jamais, elle le sait, elle n'a pas cette prétention. Point. Voilà. Le problème, c'est que déjà, quand elle a été annoncée, un premier drama est remonté. Donc, ce drama, on va en parler rapidement, mais pour moi, c'est de l'histoire ancienne. C'est déjà passé, si vous voulez. Emily a fait partie pendant un temps de l'église scientologique, comme beaucoup, beaucoup d'artistes aux Etats-Unis. OK ? L'église scientologique, si vous ne savez pas, c'est une secte. Voilà. Bon. Et pendant qu'elle était dans cette église scientologique, du coup, il y avait un autre membre, j'ai oublié son nom, vous m'excuserez, qui a été accusé de faire des trucs pas cool à des femmes. Voilà. Et elle l'a soutenu. Mais parce que quand on est membre d'une secte, on soutient les autres membres. Forcément. Donc, voilà. À ce que j'ai compris, donc, elle en est sortie de l'église scientologique, elle n'en fait plus partie. Et surtout, sur les réseaux sociaux, elle s'est excusée. Quand la condamnation est tombée, elle s'est excusée. Et à ce que j'ai compris, elle a quitté l'église scientologique, elle n'en fait plus partie. Donc, pour moi, fin du drama. C'est de l'histoire ancienne, elle en est sortie. Et en plus, c'est une grande preuve de courage que de sortir d'un mouvement sectaire. Voilà. Donc, point. Voilà. Ce drama existe, mais pour moi, c'est du passé et elle en est sortie. Bon. Et surtout, du coup, ce qu'il faut voir, c'est son talent. C'est son talent. Et du coup, eh bien, Linkin Park, pour la présenter, a fait un live. Un live où, du coup, Émilie chante pendant plus d'une heure avec le groupe et, clairement, clairement, elle a le talent pour succéder à Chester. Elle a... Ce n'est pas encore parfait. Il y a encore du travail. Il faut encore qu'elle le... qu'elle se synchronise bien avec le groupe. Et puis, les conditions du live sont toujours plus difficiles que les conditions studio, bien évidemment. donc, tout ce qu'on a pour juger, c'est un live qui sont des conditions pas forcément évidentes. Mais... Mais... Mais pour moi, elle a le talent nécessaire pour reprendre le flambeau de Chester. Voilà. Que les choses se dites. Linkin Park, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, il y a sept ans, Chester a malheureusement mis fin à ses jours. Suite à ce que... Suite à ce qu'un ami, à lui, proche, mette fin à ses jours, donc juste avant. Il n'a pas supporté. Il a écrit une lettre, d'ailleurs, qui s'appelle... Dont le titre, c'est... Je ne peux imaginer un monde sans toi. Un truc comme ça. Voilà. Il a laissé... Chester a laissé cette lettre d'adieu avant de mettre fin à ses jours. Et voilà. Et donc, ça avait marqué énormément les fans. Tous les fans, y compris moi, on était rentrés dans un deuil qui a duré sept ans. Ce n'est pas compliqué. Moi, après la mort de Chester, je n'ai pas pu écouter du Linkin Park pendant longtemps. Pas parce que... Déjà, oui, parce que ça me faisait... Quand j'entendais la voix de Chester dans une musique de Linkin Park, ça me faisait mal de me dire que une voix aussi belle, on n'entendrait plus. Ça me faisait mal et donc, pendant longtemps, je n'en ai pas écouté. Puis c'est un jour, mon cousin qui s'est mis à en écouter. Et du coup, je suis surmi. Et aujourd'hui, je suis très très heureux que le groupe se relève avec une nouvelle chanteuse qui a du talent. Il y avait une rumeur également, comme quoi... Parce que c'est la Warner qui a poussé un petit peu le groupe à dire « Ouais, ce serait bien que vous vous reconstituez pour repartir. Ça fait sept ans. » Enfin, voilà. Du coup, ils ont passé des castings et apparemment, parmi les chanteurs et chanteuses castés pour reprendre le flambeau de Linkin Park, enfin, le flambeau de Chester, de Chester Bennington, il y avait la chanteuse du groupe Évanescence. Apparemment, alors c'est une rumeur, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas, voilà. Mais apparemment, la chanteuse du groupe Évanescence avait été castée. Et apparemment, ça ne s'est pas fait parce que, chose que je ne savais pas, et il faut que je me renseigne là-dessus, le groupe Évanescence sort encore des albums. Je suis le premier surpris. Vous êtes certainement comme moi. Donc moi, j'allais me renseigner là-dessus. Mais voilà. Et du coup, juste, je sais qu'il y a une photo du coup d'Emilie Armstrong. Voilà. Et donc, dans tout ça, ce que je voulais dire, voilà. Donc, Emilie Armstrong, donc il succède à Chester. Il faut savoir qu'il y a plusieurs choses. Donc, il y a des nouvelles... Donc là, il va y avoir un nouvel album qui va sortir. D'ailleurs, le live est basé sur le nouvel album du coup qui s'appelle From Zero. Et parmi ces nouveaux... pour moi, c'est significatif pour le groupe. Parce que on parle là de Linkin Park, un groupe extrêmement emblématique du mouvement du New Metal. c'est un... Ils étaient au sommet. Corn et Linkin Park étaient au sommet de ce mouvement. Bon, quand Linkin Park est tombé malheureusement suite à la disparition de Chester, bon, c'était Corn qui était devenu un petit peu seul. Voilà, mais Jonathan Davis, le chanteur de Corn, était un ami proche de Chester Bennington, donc du chanteur de Linkin Park. Les deux chanteurs sont des proches et ils ont même chanté ensemble sur un... Il me semble que c'était pendant un Hellfest. Donc, aucune animosité entre les groupes. Au contraire, ils étaient liés d'amitié et Jonathan Davis, donc le chanteur de Corn, a fait des hommages à Chester Bennington. Bref, voilà. Mais ça, c'est pour resituer un petit peu le truc, mais voilà. Donc le groupe est tombé dans un deuil de 7 ans après le pire, la pire chose qui puisse arriver à un groupe, la mort de son chanteur, quoi. La mort d'un de ses chanteurs, en l'occurrence, puisqu'ils sont deux. Donc, il y a... J'ai oublié son nom, je suis désolé, j'ai oublié le nom du coup de la... Cette personne qui rappe dans le groupe de Linkin Park, je suis désolé, son nom ne revient pas là tout de suite. je sais qu'il y a Mr. On, là, il y a le batteur, tout ça, mais bon, Chester, c'était la voix parce que c'était le screamer, donc chanteur-screamer, et du coup, lui, plus la partie rap de Linkin Park. Et du coup, Emily reprend du coup le rôle de chanteuse rock et screamer du groupe Linkin Park. Mais du coup, ils repartent de zéro, et d'où le titre de l'album, From Zero. Et dans cet album, il y a un titre qui m'a interpellé, qui est en plus ressorti hier, en short et en stinger, sur leur chaîne YouTube, c'est Heavy the Crown. Lourd et la couronne. Alors, je n'ai pas traduit les paroles de cette musique, mais pour moi, le titre est significatif. Pour moi, c'est significatif parce que la couronne, c'est quoi ? C'est le poste de Chester. On parle de Linkin Park, emblématique de trucs, c'est un peu la couronne du mouvement. et Heavy the Crown, Lourdes et la couronne, eh ben oui, à mon avis, Émilie doit avoir énormément de pression sur les épaules de succéder à un monstre tel qu'était Chester. Et donc, rien que pour ça, j'ai envie de dire courage. Je ne peux que dire que cette femme est courageuse. Soit il faut avoir du courage, soit il faut avoir énormément d'égo, mais je pense plutôt que dans le cas d'Émilie, c'est du courage de prendre le risque de reprendre un tel flambeau. Bref, ce que je veux dire, surtout, c'est que dans cet album From Zero, vous n'allez pas forcément y trouver de la bonne musique. Vous allez y trouver plus que ça. Vous allez y trouver de l'espoir. Vous allez y trouver l'espoir de revoir un des groupes de métal les plus emblématiques renaître de ses cendres. Et ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Moi, je porte beaucoup d'espoir à cet album. Pour moi, de ce que j'ai vu, Émilie Armstrong, doit encore trouver ses marques au sein du groupe. Il y a encore du travail pour que la symbiose soit parfaite. Entre guillemets, entre cette nouvelle chanteuse qui vient s'intégrer au groupe. Ce n'est pas évident. Et puis, on verra bien ce que ça donnera dans les prochains albums. Et si ça se trouve, on aura des albums qui seront au même niveau que Hybrid Theory ou Météora, qui sont les deux albums emblématiques de Linkin Park. Météora, d'ailleurs, que j'ai en physique chez moi. J'ai l'album physique chez moi. pour vous dire à quel point je suis fan de ce groupe. J'ai du corne aussi, ici. Voilà. Je suis désolé, je parle beaucoup avec le cœur parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment un événement, la renaissance de Linkin Park. Et si pour vous, le métal, c'était juste du bruit et des mecs qui gueulent, je vous invite vraiment à vous renseigner, à vous documenter sur le métal, à en écouter et découvrir l'univers qui est vaste et magnifique, en vrai. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là. Dans quelques jours, sortira mon album complet, du coup, Shieldwood Metalized, donc les 25 musiques, du coup, dans une vidéo de 55 minutes et 2 secondes, dans les prochains jours, ça devrait sortir. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –